Variation de carottes et de radis et sa crème au réfort Alors pour commencer nous avons donc Oeuf brouillé au saumon fumé maison avec la petite crème fouettée vodka citron Nous avons maquille soji donc avec mangue, concombre et saumon et la petite sauce soja Au milieu le bœuf mariné à l'huile de noisette et anchois Et en bas nous avons le petit bulot à la vinaigrette à la moutarde violette et un citron La petite souja, bonne dégustation Alors c'est une bisque de homard avec un crouton aïe au parmesan Donc des calénonis de saumon fumé par-ci au tourto Risotto crémeux servis glacé, des petites spaghettis à l'encre de sèche Monsieur voici les croustilles sarrasins de langoustine avec ses ravioles de mangue Avocat yuzu, vinaigrette autour du japon, jus au piment d'espolètes Bonne dégustation ! Ok 4 D'accord Voilà, allez go, mets ça bien au frais Chef Jégé on a les assiettes de langoustine à de près ? Non On fait les 3 cabillots d'accord ? D'accord ? Oui chef C'est bon On fait les assiettes de langoustine C'est bon ou pas ? J'ai bien cuire hein Et voilà ! Je vais vous montrer ça C'est bon C'est bon C'est bon Et c'est bon Et c'est bon Et derrière, 2 fois rare, ça va bien C'est bien C'est bon C'est bon C'est bon pour les ravioles ? ...végétales et en dessous les lasagnes avec moules, coq, bulo, tomates fraîches, salicorne, parmesan et la petite sauce iodine pour la confritte. Et donc le cocon de volaille avec la truffe d'été à l'intérieur et parsemée aussi dans l'assiette. Nous avons derrière la petite mousseline de carottes jaunes et les petits dés, donc nous il y a de nos légumes avec volaille, carottes, courgettes et haricots verts. Et nous avons la petite letrave jaune en tempura. Petite pâte à baigner mais elle a mis un petit peu d'encre de sèche. Il ne l'a pas oublié au feu en fait. Et pour l'accompagner on a un petit jus corsé que vous pouvez mettre dessus, autour, à côté, comme vous voulez. Bonne dégustation ! Voilà, brille, brille de mot, mascarpone noisette. Donc on fait un appareil mascarpone noisette torréfié, salé, poivré dans le mascarpone, et puis on enlève la couche de dessus, la couche de dessous. On garnit. Alors je faisais ça dans l'endroit de Paris dans les années 88. Et poisse affinée au mar de Bourgogne. Petit moulin qui est un fromage breton du pays de Rennes. Vous avez master, camembert, charolet fermier, saveur du maquis, le brebis. Vous avez l'atome de la presqu'île de Ruy et vous avez le d'Auvergne. En accompagnement, je peux proposer des noix au miel. Vous avez abricot sec, confiture de figues, cumin et bruno à l'eau de vie. C'est un bon dessert. Voilà la fraise. Sablez breton, fraise, chantilly, limonade fraise. Émulsion fraise. Émulsion fraise. Je vous dédresse. Voilà. Petit sorbet fraise bien sûr. C'est très frais, rafraîchissant. Voilà. Petite paille s'il vous plaît. Nicolas, on va enlever les deux avant-desserts à moi. L'avant-dessert pour mettre les papilles au sucré après ce fromage. Nous avons sablé breton, fraise de Fougastel et chantilly, sorbet fraise. Et en haut, la petite limonade fraise avec émulsion fraise. Et la petite paille pour boire. Merci. Bonne dégustation. Merci. En place, c'est le tir à l'outil. On va poser un petit grand set. Oui. C'est le tir à l'outil. En plus. C'est 30 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le nez, le nez déjà parle ! Alors, elles sont cachées où ? Voilà, truc d'été, truc de la Saint-Jean, parfait ! Elles sont bien fermes, bien magnifiques ! Erwat, tu prendras un autre bocal ? Plus grand ? Ou un deuxième ? Oui, ça c'est un petit peu le souci, mais... Ah bah, ils sont mis, ils ont stoppé, ça y est, je ne sais plus dans quel... Ah ouais, ça y est, ils ont arrêté... Pourtant, quand c'est bien fait, c'est pas presque ! Mais extraordinaire ! Il a des foie gras, là, il était en train de faire des cuisses de canard confites, mais... Mais voilà, la cuisse, elle est comme ça, quoi ! Elle est comme ça ! Et puis, il faisait des terrines de canard aussi, cuites dans le bouillon, là, avec du foie gras... Tu vois, tout ça, d'épaisseur de gras au-dessus, là... Et c'est du bon gras, on parle de... Mais oui, oui, c'est du bon gras ! C'est des bonnes graisses, ouais ! Bien sûr, on peut dire ça comme ça ! Mais voilà...